Docteur Lies Mérabet, bonjour. Bonjour. Un plan d'urgence s'est mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus. Le corps médical est totalement mobilisé et mobilisable. Faut-il passer aujourd'hui à une phase supérieure ? Confinement de tous les Algériens. Absolument, absolument. C'est ce qu'on est en train de dire depuis quand même un certain temps. Et tout simplement, on le dit, je pense, peut-être pas assez. Il faudrait immédiatement et rapidement aller à cette décision de mettre en situation de confinement total et strict la population algérienne dans des régions endémiques ou dans des endroits où l'épidémie a mis un centre de diffusion assez actif. Mais aussi au niveau de tout le territoire national, de façon graduée, mais de façon organisée, absolument arriver à limiter au maximum le déplacement des personnes. Parce que le déplacement des personnes, c'est tout simplement maintenir l'état de diffusion de l'infection, donc de la contamination au niveau du territoire national. Mais justement, par rapport à vos propos, des confinements dans des régions endémiques, confinement des régions où il y a une forte propagation du coronavirus, comme par exemple la wilaya de Bilda, ou alors un confinement total, toutes les régions qui sont touchées actuellement. Je pense qu'il faut aller dans le sens où ont été d'autres pays, qui ont été dans cette... quand même, qui ont une expérience qui n'est pas à notre niveau. On est en train d'apprendre de ce qui a été fait ailleurs. Je cite rapidement l'exemple chinois. Il y a aussi ce qui a été fait en Corée, en Corée du Sud, ce qui a été fait au Japon. Et la décision sanitaire qui a permis justement de ralentir la courbe d'ascension en termes de nombre de cas signanés ou avérés comptabilisés a été possible grâce à cette décision. Donc ça a permis de ralentir. Ça a permis de ralentir, mais aussi il faudrait que ce soit accompagné d'autres actions, notamment le dépistage large, le plus large possible pour dépister les cas suspects, les cas fortement suspects, les contacts de premier degré ou de premier niveau, et les personnes malades, bien sûr, qui présentent des symptômes, les isolés de la population saine. Et c'est grâce à ces deux mesures que la Chine et ces pays que je viens de citer ont pu ralentir la courbe, maîtriser la situation qui s'est stabilisée à un certain niveau. Ça permet de désengorger au niveau des structures de santé, notamment des hôpitaux, pour la prise en charge des flux incessants de malades, mais également et surtout de prendre en charge correctement des cas compliqués, notamment ceux qui ont besoin du prise en charge en milieu spécialisé, hautement spécialisé, je cite l'EREA, dans les services des échanges. L'exemple chinois, c'est l'exemple à suivre ? Tout à fait, je pense que les Européens aujourd'hui sont en train de le dire, sans gêne et sans hésitation, tout le monde est en train de profiter de l'expertise chinoise en la matière, et pas que. Je cite l'Italie hier officiellement, donc les responsables appellent à l'aide internationale, ils ont cité des pays, Cuba, le Venezuela, la Russie et la Chine. Alors, vous parlez de dépister ou élargir le dépistage à la population, est-ce qu'on en a les moyens quand on sait que c'est extrêmement difficile de dépister toute la population dans le contexte actuel, où il y a une forte pression sur l'Institut Pasteur ? Malheureusement, non. Écoutez, cette situation de crise sanitaire majeure a levé le voile sur une situation qu'on connaît. On est en tant que professionnels de la santé, en tant que cadres syndicaux, activant dans le secteur de la santé depuis des années. Je pense que ce n'est pas pour revenir rappeler ce que nous avons déjà dit, mais il faut tout simplement rappeler que ça fait des années qu'on est en train de dire que le système de santé, chez nous, vit des situations à problème, que les réformes qui ont été engagées n'ont pas été suffisantes, n'ont pas été assez profondes, et que la volonté politique ne l'a pas accompagné, ces réformes, depuis pratiquement une dizaine, une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir des situations que nous connaissons en tant que professionnels depuis. Donc il y a des insuffisances à différents niveaux. Moi, ce qui me chagrine un peu, ce qui me fait mal, c'est que ça fait pratiquement une dizaine d'années, on était dans une situation similaire. Lorsque je cite l'épidémie, c'était une pandémie aussi à l'époque, gérée par l'OMS au niveau mondial, l'épidémie de la grippe aviaire, donc 2009-2010. Et les plans d'action qui ont été mis en place dans les différents pays, suite aux recommandations de l'OMS, nous constatons que chez nous, ça n'a pas été fait, ou ça n'a pas été fait de manière sérieuse, puisqu'on est en train de constater qu'au niveau de nos réserves, donc nos stocks en matière de masques, en matière de bavettes, en matière de gel hydroalcoolique, et d'autres produits consommables nécessaires justement à la gestion et pour faire face à ce genre de situation sanitaire, ne sont pas là aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation quand même qui n'est pas aussi alarmante que la situation française, italienne ou espagnole. Est-ce que cela veut dire par vos propos qu'on n'a pas tiré les leçons de nos expériences antérieures, et que cette crise sanitaire majeure a démontré la faiblesse de notre système de santé, même le Premier ministre l'a reconnu ouvertement ? Ah, c'est clair. Oui, le reconnaître l'homme, c'est bien, c'est bien, normal. Mais il faut le dire que peut-être un mois avant, deux mois avant, les mêmes responsables, si on avait évoqué le sujet, ils auraient dit que la situation chez nous, elle est bonne, nous avons un bon système de santé qui peut répondre à chaque situation. Malheureusement, comme je l'ai dit, on va mettre en parenthèse toute cette polémique, toute cette discussion, parce que ce n'est pas ça qui va nous avancer. Aujourd'hui, nous partons de ce constructeur qui est là, de cette situation sanitaire, comme je l'ai dit, de crise majeure, pour laquelle tout le monde doit être mobilisé, responsable, professionnel, citoyen. Donc on doit s'organiser et organiser la prise en charge. Le plan d'action qui est mis en place, nous constatons que les démarches, ou toutes les décisions qui ont été prises, elles sont légitimes. légitimes, mais nous demandons à ce que les autorités, et je pense que c'est au président de la République de prendre cette décision, doivent aller dans cette solution du confinement général, strict et absolu, parce que c'est à partir de là que nous pouvons espérer ralentir la courbe d'ascension, comme je l'ai dit, de cette épidémie, à travers les chiffres que nous sommes en train de, malheureusement, de ramasser chaque jour, y compris des cas de décès, malheureusement. Et c'est comme ça que nous pouvons espérer laisser aux sélecteurs de santé, à ce système de santé déjà malade de sa gestion, de ses dysfonctionnements, de ses besoins, et de son financement, de pouvoir faire face à ce déferlement de cas, parce qu'il faut le dire, on s'attend à plus de cas dans les jours et les semaines à venir. Alors quand vous dites qu'il faut faire plus aujourd'hui, il faut aller vers une décision qui doit être prise, c'est-à-dire à savoir décréter l'état d'urgence sanitaire. Oui, absolument. Moi je le dis, le ministre de la Santé a fait comprendre hier que nous étions dans la phase 3. La phase 3, c'est le confinement général. La phase 3, c'est le confinement. Et moi je fais cette précision aussi, même si on est tous d'accord, il y a quatre phases. La phase 1, c'est empêcher que le virus s'est introduit sur un territoire donné, dans un pays comme Chinois, en Algérie. Donc on a dépassé ce cap. La phase 2, c'est de maîtriser la diffusion de l'infection, de l'épidémie dans un territoire circonscrit, ne pas laisser diffuser. On a dépassé cette situation, puisqu'aujourd'hui nous parlons pratiquement d'une vingtaine de mille ans concernés, même s'il y a des cas, il y a un cas, deux, trois ou quatre cas. Avec 17 morts. Aujourd'hui, nous avons dépassé. Il nous semble que dans la troisième étape, c'est qu'il y a une diffusion pratiquement générale. Elle est plus active. Il faudrait agir rapidement. Il ne faut pas attendre que, même si on est dans le stade 2, il ne faut pas que ce soit le stade 2 à la française ou à l'italienne. Il ne faut pas que ce soit le stade 3 à ce qu'on est en train de constater en Espagne ou dans les pays d'Europe. Il faudrait prendre des décisions par anticipation. parce que, tout simplement, nous n'avons pas les mêmes moyens. Le système de santé n'est pas aussi performant que ceux de ces pays. Nous n'avons pas les mêmes possibilités financières ni la même, je le dis, ni la même compétence dans la gestion de ces situations de crise majeure. Alors, notre système de santé n'est pas aussi performant que les pays développés qui sont aujourd'hui ravagés par le coronavirus. On le voit tous les jours à travers ces chaînes de télévision qui sont en train de montrer des morts par centaines. Alors, aujourd'hui, il y a la mobilisation totale du personnel médical pour lutter contre le Covid-19 et éviter une plus large contamination. Les médecins ont-ils les moyens pour éviter, bien sûr, cette contamination du coronavirus à travers tout le territoire national ? Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour le faire et pour faire face à cette pandémie ? Oui, je vais répondre à votre question, mais je commencerai par justement saluer mes collègues conflères et consoeurs qui sont dans le secteur privé, qui sont dans le secteur public, qui sont dans tous les établissements de santé d'Algérie, mais aussi des professionnels de la santé qui soient paramédicaux, qui soient des agents auxiliaires liés au soin, qui sont des chauffeurs d'ambulance, des bancardiers, des femmes de ménage, enfin ceux qui s'occupent du traitement des sols, tous les agents de sécurité, tout le monde est à saluer parce que tout simplement, il faut le dire, on est en guerre, c'est une guerre contre un soldat inconnu qu'on ne voit pas et c'est difficile justement d'y faire face. Pour le faire, c'est pour ça que nous sommes en train de parler, d'assister sur le moque de moyens. Le moque de moyens, c'est surtout les moyens de protection, pour assurer un exercice sécurisé pour tous les professionnels de la santé, bien sûr, avec une organisation nuancée, avec une disponibilité priorisée, avec, à prioriser, pardon, et je pense que le constat que nous faisons à travers, syndicalement parlant, à travers des bureaux qui sont les nôtres structurés au niveau d'establissement de santé, sur plusieurs huilayas, c'est des situations qui sont posées d'un problème de manque, d'indisponibilité de tous ces produits. Je parle des bandes chirurgicales, du masque, des masques, normalement, FRP2, qui sont conçus, normalement, pour ce genre de situation, ils doivent être mis à disposition des professionnels de la santé. Il y a aussi une tension par rapport aux gants jetables, par rapport aux lunettes de protection, les tenues. Il faudrait qu'on ait déjà des tenues de travail en bon ombre pour pouvoir échanger chaque jour, chaque deux jours, et ne pas les ramener à la maison. Il faudrait qu'il y ait des surblouses aussi pour ceux qui sont en contact directement avec ces malades. On doit s'en occuper, ils sont hospitalisés, ils ont besoin de soins, on peut explorer, mettre une sonde, on peut mettre une perfusion, les personnes qui s'occupent des soins, qui donnent à manger, qui changent la literie. Donc, on doit tout simplement, et en urgence, mettre le paquet pour mettre à disposition de ces professionnels de la santé les conditions qui les protègent, qui les rassurent. Et pourquoi on doit le faire ? Pour eux, déjà, pour qu'ils ne tombent pas malades. S'ils ne tombent pas malades, ils tombent malades, c'est qu'on est en train de perdre en termes de possibilités d'agir, puisqu'on va manquer en personnel qui vont être en confinement, sinon dans des situations de santé qui ne leur permettraient pas de continuer à exercer. Et je pense que c'est pas ce qu'on veut. Deuxièmement, le deuxième niveau, c'est que c'est professionnel. S'ils sont contaminés, ils deviennent aussi contaminants. Donc, ils vont diffuser dans l'espace sanitaire et professionnel et dans l'espace extérieur, ils comprennent l'espace familial, si jamais ils sont contraints de rentrer chez eux. Donc, l'infection et le virus. On est à ce niveau-là, malheureusement, je dirais inquiet, inquiet de voir qu'on est à ce stade avec 201 cas confirmés et avérés. Et on sait qu'autour de ces cas signalés et déclarés. Il y a quand même des cas qui sont autour de nous dans la nature. C'est pour ça aussi que je rappelle la nécessité d'aller dans cette histoire de confinement. Et je lance un appel aux citoyens aussi de s'y adapter, de respecter, d'être dans la discipline parce qu'il y va de la santé de tout le monde. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instinct, docteur Liesme Rabet, moi, je voudrais revenir un peu sur les moyens déployés au niveau des hôpitaux pour la prise en charge d'abord du personnel médical et également des malades parce qu'il faut préserver également le personnel médical. Certains professionnels appellent à la mise en place ou à l'achat en urgence des réactifs de diagnostic en 45 minutes. C'est possible et c'est faisable puisque le président a ordonné de débloquer une enveloppe de 100 millions de dollars pour acquérir tous les moyens pour soigner les Algériens. Tout à fait. On est toujours dans les conditions de travail. Les conditions de travail, c'est aussi les moyens de diagnostic, c'est d'avoir des espaces conçus, équipés pour pouvoir mettre les malades, donc les patients qu'on doit confiner, les cas, les cas suspects aussi qu'on doit isoler. Il faudrait, voilà, connaître les moyens des moyens d'exploration, mettre à disposition des professionnels aussi pour l'exploration des scanners pour réaliser justement, il faut le dire, et les services de réa, donc avoir assez de lits pour pouvoir jubiler les flux qui peuvent commencer à arriver et notamment lorsqu'on parle des lits de réa, des respirateurs artificiels parce que tout simplement le danger dans cette maladie, c'est qu'il y a des patients qui compliquent et ils peuvent arriver à un stade de sémission sur les respiratoires aigus. Le salut, c'est de les mettre sur une machine afin qu'ils puissent continuer à respirer. Alors, docteur Liesme Rabet, par rapport à la disponibilité des moyens qu'on doit mettre en place aujourd'hui au niveau des hôpitaux, les réactifs de diagnostic en 45 minutes, ils existent en Algérie, pas du tout. Non, chez nous, non, chez nous, non. C'est l'un des appels lancés par beaucoup de professionnels et d'experts. Ne pas attendre trois jours pour Pasteur ? On va quatre jours actuellement. On a commencé au début de l'épidémie pratiquement, c'était le même jour où on avait les résultats. Ensuite, avec le défaire le monde des cas, parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de cas suspects, pas tous positifs, c'est tant mieux, mais lorsqu'on se retrouve à avoir des centaines et des milliers de prélèvements et les résultats viennent trois jours, quatre jours après, je pense qu'on n'est pas efficace. On n'est pas dans l'efficacité, dans l'efficience et ce n'est pas une manière de gérer une situation sanitaire d'urgence absolue comme dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce qui a été fait dans d'autres pays. Je cite la Corée, la Corée du Sud, le Japon, actuellement la Turquie a adopté aussi ce dispositif, elle est en train de l'utiliser pour le dépistage. Il y a même des tests qui donnent des résultats dix minutes après. Donc, ce n'est pas 45 minutes, il y a même des tests qui donnent des résultats dans les 10 minutes à 15 minutes qui suivent. L'importance de cette action, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'être sur les deux démarches essentielles qui ont pu ramener un ralentissement au niveau de la courbe d'ascension dans beaucoup de pays, c'est-à-dire le confinement général et empêcher le déplacement des personnes parce que ça va casser la chaîne de transmission puisque ce virus ou cette infection se transmet à travers l'être humain qui se déplace et qui déplace avec lui justement ce virus. La deuxième des actions, comme je l'ai dit, c'était le dépistage systématique ou le plus large possible afin de pouvoir dépister, isoler les malades et les personnes porteuses saines de la population qui n'est pas contaminée. Ça, c'est deux actions sanitaires qui ont permis à ces pays de contrôler, de maîtriser la situation. Alors, la situation de la propagation du coronavirus en Algérie se développe rapidement et l'Algérie passe au niveau 3 de l'épidémie, se prépare au pire, c'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé. Est-ce qu'il faut s'attendre au pire pour les prochains jours ? Malheureusement, il faut être dans cette... Il faut être... Je salue d'ailleurs cette déclaration du monsieur le ministre de la Santé parce que tout simplement ça sensibilise au plus haut niveau de la responsabilité de notre pays à la nécessité d'agir et d'agir rapidement. Je pense que s'il l'a dit de cette manière, c'est pour dire tout simplement que la solution est dans le confinement général, appliquée strictement et de manière sévère. Je pense qu'il faut retenir à ce niveau-là le sens de la déclaration du monsieur le ministre de la Santé. Moi, je souscris avec d'autres. Nous sommes en train d'appeler avec toutes nos forces les plus autorités dans ce pays, le président de la République à prendre cette décision de confinement total de la population. Et bien sûr, avec les autres mesures, y compris de dispenser et de mettre à disposition du professionnel et du professionnel de la santé les moyens de travailler correctement et les moyens de protection. Et c'est comme ça que nous aurons, inchallah, les plus de chances afin de relever le défi de cette situation sanitaire majeure comme je l'ai dit auparavant. Ça, c'est juste si vous permettez. Aussi, au niveau de l'organisation, moi, je constate avec d'autres qu'au niveau de la coordination, au niveau de la communication et au niveau de la mise en place de ce plan d'action de travail, je parle du secteur de la santé notamment, nous manquons nous manquons de concertation, nous manquons de, je dirais, on n'est pas dans le contact, on n'est pas dans le contact au quotidien, on n'est pas dans la concertation avec ce que représentent les professionnels de la santé et moi, je me pose la question pourquoi, pourquoi jusqu'à présent on n'est pas sollicité en tant qu'organisation syndicale, pas que nous, il y a d'autres aussi qui peuvent aussi s'associer. Là, je pense que nous avons tout simplement un tissu, on est structuré sur tous les établissements de santé dans pratiquement toutes les villes et du pays, je pense que dans ces situations nous avons besoin d'organisations représentatives, structurées, afin de véhiculer la formation, afin d'accompagner les démarches et les actions que le gouvernement reprend et les réussir sur le terrain et afin de travailler dans un minimum de cohésion et de coordination. Et je pense que jusqu'à présent ça n'a pas été fait et c'est une raison, je pense que c'est une occasion à saisir et nous demandons à M. le ministre de la Santé de prendre en considération cette proposition des partenaires sociaux. Alors, jusqu'à hier, 15h, nous étions à 201 cas confirmés de contamination avec 17 décès et parmi les 17 décès vous avez deux personnes, deux ressortissants algériens âgés de 82 ans et 85 ans rentrés de France. Est-ce qu'il faut automatiquement opérer le confinement de tous nos ressortissants qui viennent de l'étranger de tel sort ? À éviter une plus large contamination, une propagation puisqu'on a vu par endroits les ressortissants algériens refusent le confinement. Je pense que les citoyens doivent comprendre même s'ils doivent comprendre la nécessité de ces actions, de ces démarches parce qu'il y va de la santé de toute la population, il y va de leur santé, de la santé de leurs proches aussi, de leurs familles et c'est une décision qui a été, c'est des décisions qui sont appliquées dans tous les pays du monde actuellement. Moi je rappelle, enfin je l'ai dit personnellement, d'autres aussi, lorsqu'on a eu l'épidémie Thiaouan en Chine, on avait à l'époque alerté, averti à ce que les ressortissants algériens, étudiants ou autres, y compris des travailleurs chinois qui continuaient à arriver parce qu'il y a des chantiers ici, il y a une communauté chinoise installée ici en Algérie, il faut le dire. Donc nous l'avons précisé, rappelé que la nécessité d'opérer un confinement de 14 jours à l'époque et on a vu et on a constaté que des avions arrivés, les gens étaient libérés juste à la sortie de l'aéroport pour rentrer chez eux ou leur gagner les chantiers et ce n'était pas normal. Et on continuait aussi, on a continué à ramener, enfin, à autoriser des vols entre l'Algérie et l'Europe alors que ça a commencé à diffuser en France, en Italie, en Espagne. Aujourd'hui, malheureusement, c'est trop tard de revenir sur cette situation. Nous considérons qu'au niveau des démarches, on a été un petit peu, on n'a pas anticipé, on a été trop hésitants et encore une fois, encore une fois, la parabole, notre parabole, il faudrait l'orienter vers les pays de l'Est, donc de l'Asie, notamment Chine, Japon et Corée et s'inspirer de ce qui a été fait là-bas. Les Européens sont très, très en retard par rapport à cette situation. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ils sont même dépassés. Ils le regrettent d'avoir hésité, de n'avoir pas pris certaines décisions. Alors, justement, vous avez cette déclaration de M. Fourin, qui est le président de cette commission mise en place au niveau du ministère de la Santé qui rend des chiffres publics aux alentours tous les jours maintenant, aux alentours de 15 heures, que ces chiffres ne sont pas source d'inquiétude en précisant que la moyenne d'âge des personnes décédées en Algérie, toute atteinte de maladies chroniques était de 67 ans. Il a aussi affirmé que 23 cas s'étaient rétablis et avaient quitté l'hôpital. On ne parle jamais des cas rétablis. C'est-à-dire, le coronavirus, c'est des prix à temps. On peut se... Le problème n'est pas au niveau des cas rétablis. Non, le problème, moi, je ne suis pas de ceux qui voient qu'il faut insister sur les cas rétablis. Ça, ce n'est pas vraiment la priorité. La priorité, c'est le nombre de décès. Et on est sur... Si on prend en considération les chiffres, justement, qui sont les nôtres officiellement annoncés, 201 cas et 17 cas de décès pratiquement dans la CSU. On aura un nouveau bilan à l'entour de 15 ans. Pratiquement, on est autour de 8,5 à 9% de taux de mortalité. Ce qui reste élevé. Ce qui reste élevé. La moyenne, au niveau mondial, elle est autour de 8,5 à 3%. Si on prend 3%, c'est-à-dire, notre chiffre, il faudrait le multiplier par rapport aux cas avérés, annoncés, 201 cas, il faudrait le multiplier au minimum par 3. Donc, on est au minimum sur 600 à 700 cas avérés positifs. Lorsqu'on sait qu'on ne fait pas le diagnostic automatiquement pour tous les cas suspects, donc, il faut aussi rajouter que sur pratiquement une dizaine de cas, on fait un ou deux tests. Donc, il faut aussi multiplier le cas que nous avons. Donc, 600 au moins, au moins par 5 aussi, au moins 10, à 10 fois. et nous aurons une estimation justement de la situation qui est la nôtre. Je pense que c'est sur cette base que M. le ministre de la Santé a parlé du niveau 3 et il a dit clairement que la situation pratiquement est grave. Il faut s'attendre au pire. Est-ce qu'il faut mobiliser tous les moyens aujourd'hui, mettre en place tout, c'est-à-dire le dispositif, le renforcer davantage, c'est la question de l'auditeur. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement associer les médecins privés que dans certains, on fermait carrément leur cabinet ? Premièrement, fermer les cabinets, ce n'est pas ce qu'on veut et ce n'est pas ce qui doit se faire. Mais maintenir aussi les cabinets privés, ça veut dire être dans une organisation, comme je l'ai dit. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de dysfonctionnement, des organisations, de manque de coordination, y compris le fait d'injecter, d'associer ce secteur privé dans le dispositif. Mais comment le faire ? Comment le faire ? Qui est-ce qui doit organiser tout ça ? Comment le réussir ? Quel est le rôle justement de cette médecine privée dans le dispositif ? Les moyens de protection aussi à mettre à disposition de ces personnels parce qu'ils doivent être protégés aussi. Ils doivent avoir aussi les moyens d'exercer de manière sécurisée. Donc, toutes ces questions doivent être posées sur la table. Il faut qu'il y ait des réponses, une organisation et une coordination à tous les niveaux. Le secteur privé, il est là, agréé par le ministère de la Santé à travers les directions de santé du Raya. Les conseils de l'ordre à travers les régions doivent aussi s'impliquer pour nous accompagner à pouvoir travailler en collaboration et en parfaite symbiose et les circuits de soins doivent être organisés au niveau de la médecine générale, au niveau des pavillons des urgences, au niveau des services de Réa, des services d'infection et des services de pneumo et des maladies respiratoires. Et c'est aux épidémiologues d'organiser autour justement de toutes ces activités le plan d'action parce que c'est à eux de gérer l'évolution de cette crise et orienter un petit peu les démarches au niveau du diagnostic, au niveau du confinement et aussi au niveau de la prise en charge. Alors on n'a même pas les moyens, Samet ça qui parle, on n'a même pas les moyens de base pour notre travail. Certains lavent les bavettes pour les réutiliser, d'autres usent de sa couper pour se protéger. C'est le résultat d'une gestion improvisée de cette pandémie. Voilà, je reprends les paroles de ce confrère et je pense que c'est ce qu'on est en train de dire. Le syndicat national des praticiens de santé publique à partir d'une réunion que nous avons tenue avec les responsables du ministère qui n'avait rien à voir avec ça, avec cette situation elle était prévue donc programmée le 11 mars et nous avons insisté lors de cette réunion pour que un point dans l'ordre des jours le point de la situation sanitaire et l'épidémie COVID-19 soit inscrit à l'ordre des jours et nous avons insisté pour que les problèmes de l'organisation les manques en matériel et en équipement et en consommable soient sur le PV de la réunion nous avons alerté et demandé à M. le ministre à travers les directeurs centraux d'informer le ministre de la Santé et de poser le problème au plus haut niveau parce que c'est une situation d'urgence malheureusement jusqu'à présent nous considérons que les promesses laissées et les engagements pris jusqu'à présent n'ont pas été honorés sur le terrain nous constatons que ça n'a pas vraiment évolué il y a des directeurs de santé qui jusqu'à présent n'ont pas reçu ni de bavettes ni de gants chirurgicaux ni de surblouses ni de protection et bien que la situation leur niveau n'est pas celle de Blida ou d'autres villayens mais nous considérons que puisqu'on est dans le stade 3 ça veut dire qu'on est dans un stade de diffusion active du virus donc de l'infection il faudrait mettre le paquet et mettre à disposition du personnel tous les moyens afin d'exercer correctement mais afin d'exercer de manière protégée aussi alors dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie les malades ou les algériens se ruent vers les services d'urgence est-ce que c'est le comportement qu'il faut adopter ou il va falloir d'abord appeler le 30-30 qui ne répond pratiquement jamais c'est l'auditeur qui vous pose cette question le docteur Liesmerabette c'est vrai qu'on a du mal à joindre le 30-30 le 30-30 il est submergé les gens sont dépassés il faudrait peut-être mettre plus c'est le numéro vert c'est des médecins il faut le dire c'est des médecins donc je salue à l'occasion c'est des médecins qui sont derrière ces combinaux pour répondre alors que nous demandons à ce que ces médecins soient mis à disposition des services de santé et des malades donc mettre des assistantes des assistantes des assistantes formées justement pour orienter et donner des conseils il faudrait que ça soit éclaté distribué de manière à couvrir le territoire national le faire comme on l'a fait en 2009 et en 2010 il y avait des numéros verts au niveau de pratiquement toutes les wilaya c'était les DSP qui c'est au niveau des DSP donc on rassure déjà une prise en charge pour les personnes qui doivent travailler H24 sur des équipes et aussi on achemine et on donne des conseils par rapport à des éléments d'information que nous avons dans des wilaya un médecin qui répond qui a algé qui répond à un appel sur le 30-30 n'a pas toutes les informations par rapport à la situation à Béchal l'expression à Saïda ou à l'expression à Borchement région donc il faut être dans la praticabilité l'efficacité et l'information elle est importante et capitale j'ai ajouté une chose aux citoyens aussi de nous aider parce que beaucoup on nous dit que beaucoup appellent pour raconter n'importe quoi pour faire dans la drague dans la blague dans autre chose et je pense que on n'est pas dans la fake news alors COVID-19 coronavirus est-ce que le pire est à venir et comment faire face merci de répondre à ma question et bien comment faire face déjà rester chez soi voilà et si on veut aider c'est la phrase à laisser ça se dit chez nous ça se dit en italien ça se dit en japonais ça se dit en français en allemand mais est-ce que le pire est à venir quand on voit les premiers responsables à travers le monde comme par exemple la déclaration du premier ministre britannique dit commencez à faire vos adieux à vos familles ben oui moi je ne prends pas en référence comme référence ce monsieur parce qu'il est vraiment farfelé en termes de déclaration il faut que prendre en référence le Japon la Chine et la Corée tout à fait je pense que c'est pour ça que j'ai dit ils sont en retard vraiment en retard par rapport à ce qui s'est fait ailleurs et maintenant eux-mêmes ils le reconnaissent en Angleterre enfin ce premier ministre est allé dans ce sens dans un premier lieu voilà il a même affirmé que chez nous on ne va pas fermer les écoles on ne va pas arrêter les activités sportives mais finalement une semaine après ou dix jours après ils sont en train de constater une association fulgurante des cas des cas mais surtout des cas de décès ils sont revenus en arrière maintenant ils ont pris la décision de fermer les écoles de fermer les restaurants et d'arrêter les activités sportives et peut-être d'autres décisions vont venir alors y a-t-il une stratégie bien quantifiée de prévention au profit des médecins lors de leur travail de dire voilà observer telle mesure de sécurité enfin c'est le port le port de babette chirurgicale le port de masques ils sont formés à ce type de situation par exemple puisqu'elle est exceptionnelle dans la frontière c'est des situations qui sont exceptionnelles et même dans d'autres pays ils ont été pris de cours il faut le dire il faut le dire il y a des professionnels de la santé qui sont médecins des auxiliaires médicaux des paravidicaux qui ont été infectés il y a même des cas de décès qui ont été malheureusement signalés en Italie en Espagne et en France y compris en Chine lorsque ça a commencé donc tout le monde a été pris de cours et en fur et à mesure que nous avançons dans cette situation épidémique nouvelle que le monde ne connait pas on est en train d'apprendre et ça c'est la preuve on est en train d'apprendre au niveau virologique au niveau de cette diffusion de l'infection aussi rapide et on ne comprend pas pourquoi ça se fait de cette manière on est en train d'apprendre sur les modes de transmission et donc pour pouvoir y faire face et on est en train de rechercher justement en termes de médicaments de vaccins c'est pour dire qu'on est en train d'avancer sur une situation sanitaire avec beaucoup d'inconnus et c'est pour cela que les mesures de protection les mesures de prévention sont essentielles alors chloroquine maintenant c'est possible qu'il puisse traiter un peu le coronavirus tous les pays sont en train de stocker ce type de médicaments anti-paludisme est-ce qu'il va falloir aussi que l'Algérie se déploie sur le marché international pour acquérir un tout apérativement ce médicament qui est en train d'être avalisé par tous les états les états-unis l'Angleterre l'Italie l'hydroxyde de chloroquine exactement il y a d'autres produits aussi qui sont fabriqués on dit qu'on le fabrique en Algérie par Saïdal moi c'est la question que je me pose rapidement est-ce que on fabrique aussi le principe actif dans sa salle parce qu'il faut il faut avoir aussi les pas uniquement les moyens et la technique il faut avoir aussi les éléments qui puissent nous permettre de fabriquer j'espère que c'est le cas mais il faudrait aller il faudrait anticiper parce que si jamais ça va être validé je pense que nous n'avons pas le droit d'être aussi en retard par rapport au confinement 100 millions de dollars ont été débloqués on pourrait acheter aussi des stocks de chloroquine pour les Algériens éventuellement le marché je pense c'est un marché que tout le monde sollicite et j'espère qu'on pourra décrocher des quantités suffisantes pour les citoyens il doit être disponible en Algérie ou parce que l'Algérie a éradité ce phénomène de médicaments je ne peux pas répondre je sais que le médicament a été largement utilisé fabriqué ici ça s'est arrêté un certain temps parce que comme vous le dites par rapport au paludisme on a pu juguler et régler plus ou moins ce problème sanitaire qui était une urgence chez nous à un certain moment maintenant est-ce que nous avons des stocks est-ce que nous avons comme je l'ai dit la technique la possibilité d'avoir le principe actif et en fabriquer ça c'est des questions pour lesquelles je ne pourrais pas répondre Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio merci beaucoup bon courage et hommage à tous nos médecins et personnel médical à travers tout le territoire national merci à vous pour le travail que vous faites pour sensibiliser parce que c'est important ce que vous faites aussi